salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous avez l'heure qui s'affiche tout en bas je suis levé depuis le temps de faire un petit pipi et de préparer un petit café j'ai reçu sur la chaîne youtube fort curieusement d'ailleurs trois demandes de gens qui me qui me demandait comment comment est arrivée la table la table virtuelle en ligne et l'envers du décor en gros alors je vous cache pas que l'envers du décor c'est un peu compliqué parce que parce qu'elle s'est construite dans le temps et même si l'architecture de base a été bien pensée elle ne peut être qu'améliorée en fait mais il se trouve qu'en fait en se levant ce matin il faut savoir que moi les idées viennent le matin je suis je suis réveillé mais encore dans le lit et mon cerveau se met à tourner tout d'un coup j'ai des idées sympathiques sur comment faire les choses que j'attendais et ce matin nous allons nous occuper de faire en sorte que peu importe le fait que le token soit grand ou petit qui puisse apparaître absolument n'importe où vous savez qu'actuellement j'ai des emplacements pour les grands token des emplacements pour les petits token et si je veux beaucoup d'emplacements pour les petits token il faut que j'aille les rajouter physiquement à la main sur chaque page pour que les joueurs les voient et ça fait que les emplacements pour les grands token ils servent à rien puisqu'ils ne contiennent que des grands token et que du coup il ya des menus déroulants séparés pour chaque emplacement et ce matin je mon cerveau m'a dit tiens et si tu faisais comme ça est ce que tu vois pas voyant de mettre n'importe quel token dans n'importe quel emplacement et de faire que des grands ou de faire que des petits à volonté et ben vous savez quoi puisque mon cerveau va donner une bonne idée moi je dis que il est temps de la mettre en pratique je viens d'allumer le serveur je vais donc allumer le logiciel de codage qui malheureusement n'est pas visite du tout ça veut dire qu'il faut écrire du code du code du code et il faut avoir sur le deuxième écran la page de résultats pour voir si ça nous plaît ou pas c'est pour ça que j'allume le serveur d'ailleurs nous allons enlever tout ceci qui en fait est le bestiaire que je suis en train de remplir le bestiaire vraiment en fait alors 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 je vais commencer par ma page à moi la page maître de jeu c'est toujours comme ça que je fais qui se trouve ici voilà voilà la page maître de jeu et globalement qu'est ce qui détermine qu'un token est petit ou qu'un token est grand ce sont des classes de css voyez ici par exemple là le token i c'est le nom de la classe qui fait que le token est de petite taille et vous voyez que ici j'ai big token i et c'est ce qui détermine que le token est grand et si on va plus bas on va trouver huge token i ici qui veut dire que le token est géant ça j'en ai qu'un parce que je vais pas commencer à mettre des des dioramas entiers sur les champs de bataille mais en fait quand j'ai créé les noms des classes parce que c'est ça qui va être important dans notre petit truc c'est que les noms des classes ne sont que le nom de base complété par un mot ce qui veut dire que si j'arrive à écrire dynamiquement le début de la classe je peux dynamiquement transformer un token petit en grand ou en très grand suffit simplement que je rajoute le mot big devant ou le mot huge devant ce qui devrait pas être bien compliqué pourquoi pas être bien compliqué parce que il se trouve que quand j'ai créé la base de données où il ya les noms des tokens pour pouvoir les appeler j'ai rajouté une colonne qui indiquait la nature du token à savoir petit grand ou très grand ah bah du coup je vais simplement devant chaque token appeler le la nature du token et fonction de la nature soit je rajoute rien c'est un petit peu qu'une soit je rajoute big ou huge et c'est un grand ou un très grand token là où ça se complique un tout petit peu c'est que à l'intérieur de cette dive ici on prend celle là par hasard à l'intérieur de celle là il ya plusieurs éléments ils sont ici dans des sports qui ont des classes et que ces classes pour l'instant contiennent elles aussi le mot big quand elles sont grandes et huge quand elles sont très grandes et rien quand elles sont normales et je pourrais dynamiquement appelé chaque classe de chaque span à l'intérieur de la dive ou pas ou pas c'est à dire comme ça avant mon café je me suis dit mais plutôt que d'en faire des classes complètement indépendante est ce qu'on peut pas faire des classes intérieures aux classes qui les contiennent ça veut dire quoi ça veut dire que tous les spans à l'intérieur de la dive aurait le même nom peu importe le coq et fonctions de la classe qui leur est supérieure en quelque sorte ils prennent une css ou une autre ce qui veut dire que je n'aurais pas à changer les noms des spans à l'intérieur il se comporterait différemment simplement parce que leur place parente à un nom différent voilà ce que nous allons faire ce matin et une fois que ça sera fait si ça fonctionne j'aurais plus qu'à faire un seul menu contenant toutes les images de token mais répartis en catégorie qui m'indique telle image elle est petite telle image elle est grande telle image elle est géante et il y aura le même sous menu dans tous les emplacements disponibles 7h30 et ben il n'y a plus qu'à alors en termes de milking je vous préviens déjà je vais pas forcément parler parce que je pense que je vais accélérer les phases de retouches et je parlerai en voix off par dessus après j'ai aussi besoin un petit peu de me concentré dans cette histoire je dirais pour commencer qu'il faut vérifier que je peux bien soumettre des classes à leurs classes parentes j'ai remplacé tous les noms des grands tokens qui apparaissent là en bas par les noms des petits en les liant à la classe grand token et ils sont toujours au même emplacement ce qui veut dire que ça fonctionne alors que si par exemple je prends celui ci que je tente de faire apparaître les mêmes éléments vous ne les voyez pas vous envoyez peut-être un là sous la souris parce qu'en fait comme j'ai changé les noms des classes les éléments apparaissent à la css des petits éléments donc derrière l'image ce qui veut dire que ça fonctionne ce qui veut dire que je n'ai plus besoin que du mot big dans la classe principale et que toutes les classes subalternes peuvent s'appeler rigoureusement comme les classes de petits tokens ce qui veut dire que on va gagner un peu de temps voilà ce qui veut dire que big là haut voilà j'en veux pas en fait je suis même ça va être un poil longuet mais on va remplacer big par rien sauf dans les premières cases et si je tchèque alors je sais pas s'il faudra vider le cache ou pas on verra si je tchèque vous voyez qu'en fait le token du va il est revenu exactement là où il doit être on voyait pas avant donc ça marche très très bien et je n'ai pas à me soucier d'une hommage des petites bulles d'informations dans les tokens ça c'est réglé maintenant que le principe marche maintenant que le principe marche on va faire pas à pas ça veut dire quoi mais ça veut dire que simplement il va falloir que je me rende sur les feuilles de mes joueurs pour faire le même délire ok donc sur le principe on est bon au niveau articulation de la css interne au token maintenant il n'y a plus qu'à écrire dynamiquement big ou pas en fonction de ce qui est écrit dans le bestiaire dans la base de données du bestiaire ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que chaque token chaque token doit s'interroger sur ça le mot race chaque token doit s'interroger sur le mot race puisqu'en fait alors ça s'appelle race mais c'est pas la race initialement c'était vraiment la race des trucs et puis ça m'a semblé pas très utile le chien a complété et et on va dire que le truc était là c'était écrit partout je me suis dit bon on va utiliser la colonne race pour mettre le nom de l'image des tokens il faut juste mentalement se souvenir que race c'est c'est le nom de l'image Comment on va articuler ça Je dirais Je dirais pour commencer Je dirais pour commencer que 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 Déjà on va commencer au token 4 Parce que pour le coup le changement N'impacte pas que les gros tokens Il impacte tous les tokens Ici nous avons l'interrogation de la base de données Concernant toutes les stats du token 4 En vérité Et je la faisais auparavant à l'intérieur même du token après tout pourquoi pas ça ne savait pas beaucoup d'importance à l'époque Par contre maintenant je pense qu'il faut que je la fasse A l'extérieur du token C'est à dire que je commence par une requête php qui récupère toutes les variables Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada allé Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 catégories c'est opt group il semble il semble je crois que c'est au bout du groupe c'est au bout du groupe avec la belle ok c'est bien ça et voilà on est au bout on va le vérifier on sait que ça marche sur la page du joueur 1 on va vérifier si ça marche bien sur la page du joueur 2 qui est la même que la page du joueur 3 vu l'emplacement des bulles ça a l'air de rouler ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne j'ai pas d'autres mots ça fonctionne ok cool 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 ça veut dire que désormais ça veut dire que désormais les tokens sont complètement interchangeable en termes de taille il n'y a plus d'emplacements réservés aux grands ou aux petits je peux donc les regrouper plus par unité d'action genre mettre les chefs avec les troupes par exemple et pas en termes de taille ça sera vachement plus cohérent c'est chouette c'est chouette c'est un petit pas en avant c'est un petit pas pas dégueu le frème d'affichage ouais ouais elle était cohérente je pense à un truc perso mais voilà voilà les cadavres je sais pas combien de temps ça a duré pour le coup ceux qui voulaient voir comment ça fonctionne derrière voilà maintenant vous savez on est arrivé donc là on va dire à la v3.1 il ya eu la petite amélioration qui permet de placer les tokens qu'on veut quand on veut et où on veut eh ben je vais pouvoir aller me payer un bon petit déjeu allez tchou les cadavres je vais aller me payer un petit déjeu allez tchou les cadavres